Cette intervention, ce témoignage de Pascal Canfin, député européen sur les enjeux d'investissement de finances vertes. Le Green Deal, il va en parler. Action et ambition à l'échelle européenne. C'est un témoignage, un échange avec Vincent Ducré qu'on vous propose de regarder tout de suite. Bonjour à tous. Dans la continuité de cette matinée très riche, on est très heureux d'accueillir maintenant Pascal Canfin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député européen, président de la commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire au Parlement européen, ministre délégué au développement de 2012 à 2014 et par ailleurs tout récemment désigné dans le top 3 des leaders politiques européens les plus influents sur le climat par le Média Politico. Très heureux de vous avoir avec nous. Merci de cette référence. Alors pour démarrer cette première question, quelle est la feuille de route du Parlement européen pour tendre vers une neutralité carbone et comment cela va se décliner à l'échelle des grands groupes ETI et PME ? Alors ce n'est pas la feuille de route uniquement du Parlement européen, bien sûr, c'est la feuille de route de l'Europe et c'est ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen, qui a parmi ses principaux objectifs la neutralité climat 2050 et l'objectif intermédiaire 2030, c'est-à-dire au moins moins 55% et peut-être avez-vous vu récemment que nous avons trouvé des accords finaux sur ces textes qui nous permettent d'aller jusqu'à moins 57% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 7 ans 2030. On est engagé dans un changement sans précédent. Le Green Deal, le pacte vert, c'est un changement de plus de 50 lois en même temps. Et quand vous changez plus de 50 lois en même temps sur la finance, sur le plastique, sur l'économie circulaire, sur les voitures, sur le CO2, etc., forcément vous allez chercher un changement systémique qui concerne toutes les entreprises. Et c'est un message important que j'ai aujourd'hui, c'est que je pense qu'aucun secteur, aucun secteur n'échappe à cette empreinte législative du Green Deal. Vous êtes tous concernés, plus ou moins à brève échéance, de manière plus ou moins stratégique, mais vous êtes tous concernés que vous soyez dans les cosmétiques, dans l'automobile ou dans la finance. Donc je vous invite à regarder de très près toutes ces lois, parce que ce que nous allons chercher, c'est un changement, encore une fois, sans précédent, ni en Europe, ni probablement dans le reste du monde. Merci beaucoup pour cette première question. Notre deuxième point, c'est effectivement essayer de mieux connaître quelles sont les grandes avancées du cadre réglementaire européen pour la finance durable. Et qu'est-ce que cela implique en gros pour l'entreprise française et européenne, et comment l'appréhender dans un contexte où effectivement on démarre vraiment les festivités ? La finance verte, la finance durable, ou plutôt ce que j'appelle de manière un peu plus systémique, le changement des règles du jeu sur les marchés financiers dans l'ensemble du secteur financier. L'objectif, ce n'est clairement pas de créer une niche, une poche, qu'on appellerait finance verte, et puis le reste n'est pas transformé. C'est d'injecter les enjeux de soutenabilité, et notamment en commençant par l'enjeu climatique, dont tout le monde reconnaît que c'est un risque majeur devant nous, dans l'ensemble des règles du jeu du fonctionnement standard des banques, des fonds d'investissement, des compagnies d'assurance, et de la relation entre les corporate, les entreprises et les financeurs. Pour ça, on a plusieurs outils. Certains sont déjà très connus. La taxonomie, par exemple, qui définit ce qui est vert, ce qui est utile à la transition, et ce qui, à l'inversement, n'est ni l'un ni l'autre. C'est aussi ce qu'on appelle le texte CSRD sur le reporting. Un des changements très importants qui est acté, ça a été fait de manière définitive et finale sous présidence française, au début de l'année 2022, c'est de dire que toutes les entreprises, 50 000 entreprises en Europe de plus de 500 salariés, doivent mettre en place et rendre public un plan de décarbonation qui montre comment elle s'aligne et elle respecte l'accord de Paris, donc 1,5 de degré, la neutralité climat 2050, et le plan d'investissement associé. Et tout ça doit être auditable par un tiers extérieur. Quand on prend ce que je viens de dire et la réalité actuelle, c'est-à-dire pas forcément de critères uniques, pas forcément d'harmonisation en Europe, pas d'auditabilité des données, etc., 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 on voit bien qu'on va changer d'univers. Et ça, c'est acté et ça se met en place à partir de 2024. Donc c'est une très brève échéance. Merci beaucoup. Et quels sont, selon vous, les grands enjeux d'investissement du secteur privé et quels sont les outils à destination d'entreprise pour agir pour le climat et comment les accompagner ? Alors, l'enjeu, c'est évidemment d'abord de mieux mesurer les risques. Tous les sujets de transparence y sont traités. Et maintenant, vous, émetteur et vous, financier, vous allez les incorporer dans votre mode de fonctionnement. Mais derrière, l'enjeu, c'est pas de faire la transparence pour la transparence. L'enjeu, c'est de la transparence pour mieux gérer les risques. Puis ensuite, réallouer les capitaux de façon à réduire ce qu'on appelle le gap d'investissement entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire pour tenir l'accord de Paris. Et je crois qu'il y a un acteur clé qu'il faut mentionner ici, c'est la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne a, dans son plan climat déjà décidé et qui entre progressivement, qui se déploie progressivement, acté deux mesures très importantes. La première mesure, c'est de dire, si une banque ne gère pas proprement ses risques climatiques, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de mesurer, puis de diminuer son exposition à ses risques climatiques, et ses risques sont de différentes natures, bien évidemment, alors elle aura, pour les experts des réglementations bancaires dans le cas du pilier 2, elle aura une surcharge en capital. Ça veut dire qu'on s'adresse là vraiment au cœur du système de financement de l'économie, puisque 80% de l'économie est financée par les banques, et on va y injecter, grâce à la BCE, on va y injecter un filtre carbone qui va faire la différence entre les banques qui jouent le jeu et les banques qui ne jouent pas le jeu. Deuxième élément sur le financement, toujours la BCE, toujours dans son plan d'action climat, va, à partir de 2024, je crois, mettre un filtre carbone dans le collatéral de la BCE, à savoir les titres financiers qu'elle prend dans son bilan. Ça veut dire que, dès les prochains mois, vous aurez, si vous êtes une entreprise qui ne respecte pas le texte que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire CSRD, à savoir le fait d'avoir un plan de transition aligné avec l'accord de Paris, etc., eh bien, vous prenez le risque de ne plus être mis en collatéral dans la BCE. Et donc, d'avoir un titre financier, dette ou action, qui soit moins liquide, qui soit plus cher, et qui soit plus risqué. Vous voyez, à travers ces deux exemples très concrets, que l'objectif n'est plus du tout de créer une niche RSE sympathique, etc., mais, au contraire, de faire rentrer tout cela, cette nouvelle grammaire, dans le cœur des règles du jeu du financement de l'économie et des marchés financiers. Et ça, ce n'est plus un sujet uniquement pour le directeur ou la directrice RSE, développement durable, etc., c'est vraiment le cœur des politiques financières, du financement des grands groupes, et donc, pour les directeurs financiers et les CEOs. Voilà quelques exemples. Je n'en ai donné vraiment que quelques-uns pour vous donner l'ampleur de la transformation que nous sommes en train d'opérer. Merci beaucoup, Pascal, pour ces propos. Et puis, bonne continuation. La route est longue, mais elle est passionnante. Merci. Merci. Merci.